Et le but de notre invitation c'est d'abord de se retrouver toutes et tous ensemble aujourd'hui et surtout vous montrer donc la nouvelle affiche du Tour Alsace qui a été faite par notre ami Dominique Salesman. 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Donc c'est notre première communication et c'est Dominique qui l'a créée. Donc je vous demande de l'applaudir bien. Je souhaite simplement une excellente édition et puis surtout une belle météo et puis une belle épreuve avec beaucoup beaucoup de suspense tout au long des états. On démarre parce que c'est un vœu du maire de Sosaïm qui depuis toujours souhaitait avoir une véritable étape. Vous connaissez, vous êtes maintenant des anciens, ça fait 12 ans, vous êtes à mes côtés au Tour. On faisait toujours un prologue à Sosaïm et ça fait des années que Daniel Bux, fidèle parmi les fidèles, puisque le Tour est toujours parti de Sosaïm, on me disait toujours « Francis, purée, Jean-Pierre, faites-moi une vraie étape qui compte pour le classement général ». On a fait un test il y a deux ans, ceux qui sont présents s'en souviennent, on a eu « Chaux-fesses » comme on dirait, c'était un peu compliqué de lancer 170 coureurs dans les rues de Sosaïm. Et alors cette année, j'ai décidé de faire un contre-la-monte. Et moi j'invite tous les gens à venir voir cette étape qui va être absolument géniale, un contre-la-monte de 7,2 km dans les rues de Sosaïm. Et connaissant l'esprit des Sosaïmois qui vont être tous hors avec les barbecues, qui vont faire la fête, c'est une magnifique étape de 7 km dans Sosaïm. On ne bloque ni Baldersheim, on ne bloque pas Ilzac comme il y a deux ans, on n'embête pas le cheval blanc, on n'embête pas les autoroutes, on n'embête personne, on reste, c'est une étape Sosaïmois, on n'embêtera que les Sosaïmois. Mais sachant que c'est tous nos potes, on fera tous la fête dans Sosaïm. Donc ce sera une magnifique étape et elle aura lieu donc le mercredi. Ensuite on fait la traditionnelle étape, et c'est vrai, je vous dis Mme Lacolle, le conseil municipal de Bichot-Saïm, on aura la traditionnelle étape qui partira de Strasbourg pour arriver à Bichot-Saïm. Il y a encore deux, trois détails à régler sur Strasbourg, mais je pense que ça va très facilement se régler, parce que l'euro-métropole c'est beaucoup plus compliqué que c'est l'été avant. Maintenant plus ça devient grand, plus ça devient compliqué. On a toujours espéré que ce soit l'inverse, et bah non pas du tout, plus c'est grand, plus c'est compliqué. Et on restera à Bichot-Saïm, on reste, Mme Lacolle, on restera tous là le soir. C'est promis, tous les bénévoles le disent, on prépare le bécat, enfin on sera présent, n'inquiétez pas. Ensuite on a l'étape d'Anne-Marie, l'étape d'Anne-Marie qui arrivera à Unang, Unang fidèle parmi les fidèles également, Bichot-Saïm fidèle parmi les fidèles, mais j'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai que Unang, c'était une ville qu'on citait toujours en exemple pour les animations. Depuis beaucoup d'autres villes, et je vais revenir tout à l'heure, les ont copiées. Mais c'est vrai que l'étape qui arrive à Unang est toujours une belle étape. L'année dernière, Jean-Pierre y a eu allusion, on a dû la raccourcir un tout petit peu, vous vous rappelez, parce qu'effectivement on avait le président de la République qui est venu. Cette année on fera de nouveau le vin qu'elle, la petite nucelle, on va montrer à tous nos coureurs qui viennent du monde entier, combien l'Alsace est belle, et notamment notre Sud-Alsace, qui est très beau, l'Alsace du Nord est très joli, le Sud-Alsace est vraiment très joli, vous êtes d'accord les Sungobiens, donc notamment, on ira donc, on fera Péterousse, on fera Lucène, etc. Donc la très belle étape. Ensuite on a l'étape reine qu'on n'a pas touchée, on ne change pas, parce que je trouve que c'est difficile de faire mieux. J'avais vu avec Christian Prudhomme, on a discuté pour voir quel col on pourrait rajouter, notamment quand il a copié un peu le Tour-Alsace pour faire son Tour de France l'année dernière, et on s'est dit, l'étape des Vos, je vous l'ai laissé, j'ai rien trouvé de mieux à faire, donc ce sera traditionnellement l'étape ribovillée, et qui arrivera au Markstein. Tout le monde la connaît, les bénévoles on les lâche, ils vont se mettre directement au poste qu'ils connaissent maintenant, plus d'un paire de cartes avec Hubert, on va gagner beaucoup de temps. Vous lâchez les bénévoles, ils se mettent en position tout seuls. Et après, on a la dernière étape, et cette année, et je suis content de saluer madame l'adjointe aux sports de la ville de Célestat, l'année dernière, vous vous rappelez, je lui ai fait une promesse, j'ai dit, vous allez voir, on a une étape entre Colmar et Célestat, c'est magnifique, j'ai promis notamment à l'escadron de Gendarmerie, vous allez avoir une vue magnifique sur la pleine d'Alsace. Ils ont même pas vu le garde-boue de leur moto, tellement il pleuvait. Donc, je vous assure, pour voir la roue avant d'une moto, c'était l'année dernière, très compliqué. Il n'a plus des cornes, et on s'est dit, tous ces spectateurs qui étaient massés, pour ceux qui étaient là-bas, le long de la ligne d'arrivée à Célestat, sous la pluie, qui ont bravé pendant deux heures, une pluie comme on n'en a jamais vue, j'ai plus revu depuis, il n'y a jamais vu autant depuis qu'on est à Célestat, on s'est dit, il faut absolument que refasse cette étape, donc on va refaire l'étape qui va de Colmar à Célestat. Et l'équipe de Célestat est venue me voir, et m'a dit, on a une idée, on pourrait peut-être ajouter un col. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ils m'ont dit, mais je dis, il y a quel col, parce que Célestat, il n'y a pas tellement de col dans Célestat. Et on a décidé de rajouter le col du Fouchi, vous vous rappelez, on l'a fait il y a deux ans. Donc cette année, on retourne au Fouchi, et notamment, ça me fait très plaisir, mais elle n'a pas là ce soir, parce qu'elle est en campagne pour les départementales. Madame Mouzikovici, vous vous rappelez, la seule conseillère générale du barin qui nous aime, on repassera donc dans le Val-de-Villet, avant d'arriver sur la ville de Célestat. Et là, à Célestat, ce sera la fête. On fera la fête à Célestat. Tout est prévu, tout est prêt. Et je vous assure que ce sera en apothéose, notre tour se terminera en apothéose. Donc voilà, pour les étapes, ça va être magnifique. Le temps est de la partie, on a déjà vu les prévisions. Jean-Pierre, c'est en ayant. Il ne doit pas y avoir de problème, donc tout ira bien. Il n'y a pas de président, il n'y a rien. Et maintenant, simplement, un petit mot sur les équipes, pour savoir où c'est qu'on en est, puisque techniquement, le tour est bouclé. Donc en termes d'équipe, on est à l'heure actuelle, on est maintenant au mois de mars. On a 66 équipes qui ont fait la demande. On a 24 nationalités, plus de 24, jusqu'à 25 nationalités différentes, des Japonais, des Australiens, de tous les pays du monde qui souhaitent venir tourner autour d'Alsas. Vous savez qu'on retient à peu près 22 à 24 équipes, donc on a retenu à peu près 20 équipes. Je vais vous citer comme ça. L'équipe d'Allemagne, la team Stolting, l'équipe d'Australie, l'équipe d'Autriche. Vous vous rappelez, ceux qui sont habitués à taper avec le marteau, entraînez-vous, ils vont revenir. Vous vous rappelez quand vous tapez sur les doigts. Notamment les trois Miss qui se tapaient sur les doigts avec le marteau, donc ils reviennent. On a PKCP. Alors le garçon qui, l'année dernière, a couru PKCP, pour ceux qui suivent le cyclisme, est comme devenu champion du monde de cycloprost professionnel, évidemment, donc c'est quand même des sacrées pointures qui sont avec nous sur le tour. On a la loto, donc équipe professionnelle. On a nos voisins du CCU qui sont une des meilleures équipes d'amateurs puisqu'il faut quand même mettre quelques amateurs dans l'eau d'amateurs français. On a l'équipe de l'armée Terre qui, depuis l'année dernière, est maintenant professionnelle. Donc on n'a pas le carpe podium encore. Jean-Marie Bocquet, cette année, il n'a pas encore réussi à négocier avec le ministre des Armées. Il est en train de le faire. Donc je pense qu'on va laisser passer après le 29 mars. Ça sera peut-être plus facile de renégocier avec lui qu'avant le 29 mars. Donc on a Roubaix-Lille Métropole qui est également une équipe professionnelle. On a les Vendéus qui sont la marche avant d'arriver au terme de pro. Léopard, équipe pro, team joker, Raboban, Pays-Bas, Norvège, Duxembourg, Pays-Bas, nos amis les Russes. Je ne sais pas si Poutine sera présent, mais l'équipe sera là en tout cas. Une équipe suisse, l'EU 23. On a une équipe de Tchéquie, une équipe nationale des États-Unis. Là, pareil, on ne sait pas si prénom il sera. Évidemment, habituellement, on a toujours invité nos amis barinois du team Béder parce que pourquoi ? C'est une équipe qui, normalement, ne devrait au départ pas avoir le niveau. Ils l'ont, mais théoriquement, on n'a même pas le droit de courir. Mais ils sont invités, donc ils ont une 8 cartes chez nous. On les invite à venir vers cette étape, tout simplement, parce que le team Béder, c'est un patron qui s'implique beaucoup dans le sport, dans le sport amateur, qui met beaucoup d'argent. C'est l'hélicoptère que vous voyez tourner au-dessus de nos têtes. Donc ça nous fait un petit tour de France. Donc voilà, le team Béder sera là. Il nous reste 3 ou 4 places. Et je salue, évidemment, notre ami Joseph, qui s'occupe un peu, également, avec M. Deschazos, des équipes. Elles ne sont pas prises au hasard. On suit effectivement les classements depuis le début de saison qui va redémarrer. On a encore la porte ouverte à 3 ou 4. Et notre tour à Zazas, je pense que, comme toutes les années, sera absolument une réussite. Qui, effectivement, a saisi cette occasion. Et l'intelligence des acteurs de notre territoire, qui se fédèrent pour produire ce qu'il y a de meilleur, du bonheur pour les gens qui habitent dans leur territoire, dans notre département, et plus loin, de faire en sorte qu'effectivement, une période où ceux qui sont là, ensemble, en fait, aiment leur territoire et aiment vivre ensemble. Alors maintenant, les acteurs. Je vais profiter. Vous savez qu'il y a une actualité. Je ne quitte pas l'Alsace, ni le Haut-Rhin, ni Colmar, ni Mulhouse. Je ne quitte rien de tout ça, bien au contraire. Mais évidemment, le conseil général du Haut-Rhin, devenu conseil départemental, et on ne sait pas encore comment ça va évoluer, je souhaite qu'il y ait des candidats qui soient élus. Ce sera mon plus grand bonheur. Mais je ne fais pas de pub. Mais je voudrais, au nom du département du Haut-Rhin, et dans le cadre de mes fonctions, remettre à Francis et à Jean-Pierre, l'une des très rares médailles, grande médaille d'honneur du département du Haut-Rhin, c'est d'ailleurs les deux dernières de l'édition. Non, ce n'est pas collector, c'est honneur. Vous êtes au tableau d'honneur, tous les deux. En tout cas, je crois qu'au nom de vous toutes, vous tous, qui agissez, pour réussir de si belles choses ensemble, je crois que de reconnaître ces deux gars-là, au nom du département du Haut-Rhin, je crois qu'ils le méritent. Alors, à toi Francis, à toi Jean-Pierre, avec la bête. Nous donnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision, jusqu'à la prochaine émission de... Sur Emelusia ! Sous-titrage ST' 501